Ou sur une glace. Sur une glace, pourquoi pas, oui. Surtout si vous êtes... Si vous voulez... Il y a des intolérants au gluten, par exemple. Là, ça permet d'avoir un petit peu le... Tu vois comme c'est rigolo ? Et tu vois, tu as le cacao et le gruet qui t'amènent une... Ça, c'est marrant. Vous avez bien fait de venir. On cuit ça quelques minutes. Vous avez quelque chose d'homogène ? Il faut quand même le cuire. Que ça soit bien desséché. Et puis après, on va mettre ça dans le petit bol. On va mettre au dernier moment le piment d'Espelette. Vous en mettez une pincée. Le piment d'Espelette, c'est surtout aromatique. C'est assez peu fort. Ce n'est pas un piment très fort. Mais par contre, quand on le chauffe, ça peut être un petit peu plus costaud. Donc allez-y doucement. Voilà, on va débarrasser ça et on va réserver pour la suite. Donc une fois que c'est fini, vous versez ça dans le bol qui contenait au départ le quinoa. Comme ça, ça va refroidir et après, vous pourrez vous en servir à la fin comme vous voulez. Goûtez si vous voulez. Oui, laissez refroidir un petit peu et on va goûter. Alors ça, c'était l'étape collective. Maintenant, on va pouvoir... Maintenant, c'est bon, c'est chacun pour soi. Maintenant, vous allez pouvoir rejoindre votre plan de travail. Et puis, il y a certaines cuissons qu'on fera par deux. Par exemple, pour la crème de champignons, on va regrouper par deux, je crois. Et peut-être qu'on mixera par deux ou par quatre. C'est pour avoir une quantité suffisante parce que sinon, on va en faire beaucoup trop. Donc voilà. Vous avez des essuie-tout, vous allez juste passer un petit coup. Vous attendez peut-être une seconde que ça refroidisse. Et puis, on va juste... Hop ! J'ai une petite poubelle là, je crois. Non. Non, voilà. On dirait, mais non. Je vais vous mettre tout simplement dans votre quinoa parce que c'est propre. Voilà. Et vous mettez ça ailleurs. Donc la poêle, on va la garder pour faire la suite. Pour le moment, j'éteins le feu. On va lancer la préparation des champignons. On va quand même goûter ça. C'est un petit peu chaud. Ah oui, goûter ! C'est rigolo, c'est un peu canaille. Ah ouais, c'est rigolo. Voilà. Et ça va donner... Le cacao sur le champignon, ça va donner vraiment une note assez sympa. Ça, c'est prêt. Alors, les champignons. Je vous laisse terminer tranquillement. Est-ce que tout le monde a fini son terreau, je crois ? Oui. Vous êtes perdue. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je m'en occupe. Moi, j'ai bien suivi comme une première de la classe. Je gère. Vous avez fini votre terreau ? La faillote. Ça ne ressemble pas à ce qu'il y a à l'écran. En fait, déjà, vous pouvez vous tout mettre. Alors, j'attends un tout petit peu que tout le monde suive bien. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. Les champignons, d'où ils viennent ? Ils viennent du 95. Attendez, je vais vous répondre tout de suite. Ils viennent de chez un producteur qui s'appelle Grégory Spinelli, dans le 95. Voilà. Donc, champignons locaux. Alors, est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce que vous avez goûté votre terreau ? C'est sympa, hein ? C'est bon, Pierre. C'est bon ? On a échappé à la catastrophe. N'hésitez pas à intervenir, à lever la main. Et puis, voilà, il faut que ça soit un bon moment. Bon, même si je ramasse les copies à la fin et qu'il y aura une évaluation, ça, je ne sais pas si on vous l'a dit. On va faire les champignons ? On va faire les champignons. Vous prenez un petit récipient pour vous servir de poubelle. Bon, je vais prendre celui-là, moi. Alors, on va retirer le pied. Alors, ils ont été nettoyés, normalement. Vous allez juste retirer le ras du pied, ici. D'accord ? Les mettre sur votre planche. Donc ça, je vous laisse faire votre petit travail de mise en place. Oui, oui, j'en ai largement assez. Antoine, il faudra m'amener les oeufs, parce que je n'ai pas les oeufs sur ma... Ah, on va attendre la ponte, alors. Mais c'est pas grave, on va faire les champignons. Voilà, donc là, pour le moment, rien de compliqué. Je viens juste avec mon petit couteau d'office. Normalement, j'ai le même que vous, vous voyez, il n'y a pas de secret. Couper la base du champignon. Mais comme tu dis, si on les nettoyait bien, on pourrait même manger les pieds. Alors ça, oui. Il suffirait de les gratter. Bon, là, on n'a pas forcément un accès à l'eau et tout ça, mais vous les grattez bien. Et puis sinon, vous les mettez dans votre bouillon, dans votre potage. Oui, et ça s'en va tout seul. Ça s'en va et puis c'est très bon. Alors, super. Ils sont beaux ces champignons. Ils sont très beaux. Donc, on va les couper. Alors je vous ai dit, on va garder... On va garder les plus petits pour... Vous allez m'en garder... Allez. Vous avez chacun une assiette de champignons, une pour deux, je ne sais plus. Chacun une assiette ? Une pour deux ? Bon. Gardez trois ou quatre petits champignons crus. Pour la fin de la recette, on fera des copeaux et on fera une petite salade. Donc ça, vous les réservez une fois que vous avez retiré le pied. Donc, essayez de bien y penser à garder trois ou quatre champignons, les plus petits, les plus beaux, ceux qui vous plaisent le plus, vos préférés. Et les autres, on va les couper. Donc le gros, on peut le couper en six ou en huit. Alors là, ce n'est pas très important si ce n'est pas exactement calibré parce qu'on va en mixer la plupart, on gardera juste un ou deux quartiers. Donc là, je les coupe pour accélérer la cuisson. Je crois qu'il faut que je goûte pour vérifier qu'ils soient de bonne qualité, les champignons. Ah, je vais t'en faire goûter. C'est important. Parce qu'on ne sait jamais. N'hésitez pas à goûter vos ingrédients crus. Merci. Tiens, je vais goûter avec toi. Je vous invite à goûter le champignon cru. Il est très, très bon. Il faut savoir que le champignon, quand vous le cuisez, je vais finir d'avaler avant de parler, ce sera plus correct. Quand vous le cuisez, vous allez développer une autre saveur. La saveur du champignon que vous connaissez habituellement, quand vous le poêlez, quand vous le mangez dans un risotto. Quand il est cru, on va vraiment avoir ce côté forestier, ce côté très sauvage. Un peu sucré presque. Un peu sucré, exactement. Et puis, ce côté champignon qui fait que ça a un goût très complexe. Et c'est très intéressant, quand vous travaillez le champignon, d'en garder toujours un petit peu cru. Et vous en rajoutez au dernier moment dans l'assiette. Parce que ça vient redonner au plat de champignon la totalité de ses saveurs. Parce qu'en cuisant, vous allez perdre 50%, 60% du goût. Vous savez, c'est un petit peu comme un agrume. Un agrume, quand vous le chauffez, vous perdez toutes les huiles essentielles de son écorce ou de son jus. Donc toujours essayez de garder la fraîcheur du produit. Mais ça, quel que soit le légume que vous cuisinez, vous faites du topinambour, vous en gardez un petit peu accru. Vous le faites juste des copeaux marinés dans une petite huile d'olive. Des carottes, c'est pareil. Essayez en fait de garder à l'idée que vous faites un plat de légumes cuits, vous en gardez un petit peu de cru. Et quand vous allez associer les saveurs, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus riche en saveurs. Et en texture aussi. Voilà pour la petite parenthèse. Je coupe mes champignons. Donc je pense que vous devez avoir fini bientôt. Ça ne se lave pas les champignons. Alors si vous les lavez parce qu'ils sont sales, vous mettez un petit filet d'eau. Vous le mettez dans le sens de sa pousse, c'est-à-dire que c'est un parapluie un champignon. Donc il ne va pas craindre l'eau si l'eau va couler sur lui. Par contre, vous ne les lavez pas à l'envers parce que c'est une éponge et l'eau va s'infiltrer dedans. Alors si besoin vraiment de les laver s'ils sont vraiment sales, alors soit vous prenez un petit chiffon humide, c'est beaucoup mieux sur des cèpes ou des champignons assez nobles, on évite de les mettre dans l'eau. Mais surtout, vous ne les trempez pas dans l'eau. Et si vous les mettez sous le jet d'eau, vous ne les mettez pas dans ce sens-là. En fait, vous les faites un par un, mais très rapidement, juste comme ça pour enlever à la main ou avec une petite brosse. Et après, vous les laissez sécher. Parce que le champignon, quand il est dehors et qu'il pleut, il ne craint pas l'eau. D'accord ? Et en fait, il y a un sens, c'est comme un parapluie. Vous mémorisez ça et c'est bon. Allez, on finit ça. Tiens, je vais en garder quatre. Je vais en garder un de plus. Vous avez gardé vos quatre champignons pour la fin de la recette. Et tout le reste, on va les cuire. Ce qui est bien avec les champignons, c'est que c'est vraiment un légume qui pousse un peu tout seul. C'est comme les courges. Ça fait partie des légumes qui n'ont pas besoin de pesticides, de traitements et tout ça pour pousser. Alors comme tous les légumes, vous me direz, mais ils sont particulièrement robustes et résistants. Et même si je ne devrais pas vous dire ça, c'est vrai que même un champignon qui aurait un peu été élevé de manière industrielle, il n'aura pas des résidus de pesticides aussi dramatiques que sur une pomme ou une tomate. Il n'y a vraiment pas besoin. Donc n'ayez pas peur de manger la peau. Parce que même si on vous fait peur toute la journée avec les légumes non traités et à juste titre, parce que c'est vraiment dangereux pour votre santé. Pitié, ne les épluchez pas. Les champignons, c'est vraiment... Ne les épluchez pas. Tout le goût est vraiment dans la peau. Donc là où vraiment il faut faire très attention à ce que vous achetez quand il s'agit de fruits et légumes un peu plus fragiles et à la peau plus fine, sur les champignons, n'ayez pas peur, vous n'aurez pas de problème. Et tout à l'heure on parlait... Alors je mets une poêle à chauffer. Est-ce que tout le monde a terminé de couper ses champignons ? Je rappelle bien, vous en avez gardé environ 3-4 pour la fin de votre recette. J'en profite pendant que ma poêle chauffe, on va mettre une noix de beurre. On ne va pas mettre, vous mettez raisonnablement une petite cuillère de beurre. On en remettra s'il faut. Il va me falloir aussi de la crème fraîche s'il vous plaît sur mon poste pour que je puisse finir la recette. Est-ce que vous avez tous de la crème fraîche ? Il en manque juste une pour 4. Il y a juste moi, il me faudra de la crème et vous avez une petite briquette de crème. Voilà, vous pouvez l'ouvrir pour être prêt. Alors Pierre, je ne sais pas si on te l'a dit, mais je vais te l'apprendre. En fait, en même temps que tu cuisines et que les caméras retranscrivent sur ces écrans, ça retranscrit aussi sur les réseaux sociaux. Donc on est en ce moment en direct sur Facebook et sur le site de la Cité des sciences. Et du coup, les internautes peuvent suivre et interagir avec nous au même titre que le public et nous envoyer des questions que je reçois par texto. Et je viens de recevoir une question de la part de Sophie qui me dit « Le quinoa français est-il aussi bon que celui d'Amérique du Sud ? » J'ai envie de dire oui parce que déjà... Ça nous impose une colle ! La tomate n'est pas une variété endémique. Moi, à Caen, près de chez moi, on a des maraîchers bio extraordinaires qui cultivent des graines qu'ils ont depuis des années. Et j'ai de la tomate pleine terre que je mange du 15 juillet au 15 octobre, fin octobre, qui est absolument extraordinaire. Je suis persuadé que dans les Andes, on a des tomates aussi extraordinaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la tomate a un bilan carbone qui est beaucoup plus intéressant. Je pense que le quinoa, effectivement, ça vient du Pérou, ça vient d'Amérique latine. Après, à partir du moment où des agriculteurs ont eu l'autorisation d'importer cette graine et le font dans une agriculture raisonnée, près de chez nous, et qu'on a un produit qui n'a pas pris l'avion, qui n'a pas pris le bateau, et puis qui est sain et qui a un réseau de distribution. Il faut savoir aussi que le quinoa, qui explose dans le monde entier en demande, il y a aussi un petit souci de commerce équitable. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, je sais qu'il y a quelques soucis aussi sur une exploitation même d'enfants et de gens... Comme dans les cacaoyers dont on parlait à l'instant. Donc un quinoa français, ça ne me déplaît pas forcément. Oui. Voilà. Non, mais disons-le franchement. Pour répondre à la question de Sophie, oui, bien sûr, si vous trouvez des choses qui poussent chez vous, qui sont faites avec raison et respect, allez-y. Oui, allez-y. Pendant qu'on discute et qu'on répond à des questions très pertinentes, vous avez remarqué que j'ai mis le beurre à chauffer et vous mettez vos champignons dedans. C'est très simple. Excusez-moi parce que je le fais sans vous le dire. Parce qu'on est quand même là pour cuisiner aujourd'hui. On est quand même là pour cuisiner. Alors on va assaisonner nos champignons avec du sel. Ha ha, tout ce que j'aime ce genre de... Ah voilà. Alors si vous avez le même que moi, prenez plutôt... Alors je ne sais pas si vous avez un sel fin ou un petit moulin. Si c'est plus simple, prenez la fleur de sel, mais ça sale moins bien la fleur de sel, c'est plus... Bon, au pire, on rectifiera l'assaisonnement quand on fera la crème. L'avantage de saler à ce moment-là les champignons, c'est que ça va leur faire un petit peu ressortir l'eau de cuisson. Et ce n'est pas forcément inintéressant puisqu'après on va les cuisiner, on va les mixer. Donc là on va, voilà, tout simplement... Pendant ce temps-là, puisque vous êtes capables, je pense tous, de faire deux choses à la fois, on va préparer notre eau à chauffer. Ah ben non, vous n'avez pas tous de plaques. Alors je vais attendre que vous ayez fini ça. Je vais le faire, comme ça on pourra discuter. mais vous avez un faitout normalement et de l'eau. Vous allez mettre l'eau dans le faitout. Jusqu'à là, tout va bien. Et je vais attendre que vous ayez tous une plaque de disponible pour faire ça. Donc pour les champignons, on met un feu moyen vif. Alors vous voyez la qualité des champignons ? On voit que c'est un super produit parce que tout de suite, on a une coloration. Regarde, on dirait un cèpe. Je vais vérifier que cuit, c'est bon aussi. Oui, ben oui. Toutes les étapes de cuisson. Ouais. Vous voyez qu'on a un champignon dans votre poêle qui ne rend pas d'eau. En tout cas, moi, il ne rend pas d'eau. On a un produit qui est frais, qui est de qualité. Quand vous achetez des légumes de mauvaise qualité, souvent quand vous les cuisez, ça part dans la poêle, vous avez énormément d'eau. Alors j'ai goûté, ce n'est pas encore assez cuit, donc je re-goûterai. Oui. Ben oui. Il faut toujours tester les... C'est important. Donc voilà, on peut mettre un bon tour de moulin. Je pense qu'il faudra resaler un peu. Je vais y aller à la fleur de sel, ce sera plus simple. Est-ce que tout le monde aime le champignon ? Ah, qui a dit non ? Oui, mais je suis sûre qu'avec la crème et l'œuf, tu vas aimer. Parce que ce matin, on a aussi des filles qui nous ont dit « je n'aime pas les légumes » et tout. Et en fait, finalement, avec le cochon, elles ont aimé. Hop, c'était juste pour avoir une excuse pour en goûter. Ils sont très très bons. Oui, ils sont vraiment très bons, ces champignons. Vous avez de la chance de travailler ça, parce que parfois, les gens disent « les champignons de Paris, ce n'est pas très bon ». Oui, en fait, les mauvais champignons de Paris, ce n'est pas très bon. Comme les mauvais pois chiches. On parlait des pois chiches sur la recette d'avant. Les pois chiches en boîte. J'adore le pois chiche. Voilà, moi j'adore le pois chiche. Je n'aime pas le pois chiche en boîte. Donc parfois, on pense qu'on n'aime pas quelque chose parce qu'en fait, on n'a pas goûté le vrai produit. Et quand on le découvre, on se dit « mais oui, mais comment je suis passée à côté de ça toute ma vie ? » Et surtout, j'insiste sur quelque chose d'important, c'est que là, on redonne aux champignons une place dans l'assiette méritée. C'est-à-dire que ce n'est pas une garniture, c'est l'élément central du plat. Pour moi, c'est une approche gastronomique parce qu'on va traiter le champignon sur différentes cuissons, sur différentes textures. Donc on va vraiment exploiter le plus possible le champignon. Et ce qui me paraît très intéressant, parce que là, on fait une recette que vous pourrez refaire à la maison, c'est que c'est une recette qui coûte, je pense, moins de 2 euros par personne. Donc c'est... Voilà. Je pense que quand on arrive à faire de la belle cuisine, travailler sur les techniques, travailler sur le respect du produit local, de la cuisson, et qu'en plus, on arrive à le faire avec un budget maîtrisé, pourquoi s'en priver ? Et puis c'est une recette qui est... On prend le temps, là, d'échanger et puis de vous expliquer, mais c'est une recette qui est assez rapide à faire quand même. Et puis à la maison, vous pouvez la simplifier. Vous pouvez faire juste la crème de champignons en potage, vous pouvez faire juste une petite terre que vous allez garder dans une boîte ou au frais et puis qu'on va pouvoir mettre tout au long de la semaine sur ces salades. Enfin voilà, c'est plein de petits tours de main que vous allez pouvoir y utiliser. Et puis l'œuf poché pour vos brunchs ? Parce que c'est quand même la grande mode du brunch. C'est ça. Alors, les champignons, là, ils sont cuits. Ne te brûle pas surtout. Vérification. Je vais en garder pour une assiette, une cuillère. Juste une cuillère. Bien poivré, bien relevé. Et le reste, on va mettre la crème. Ça, c'est mon côté normand. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc là, c'est une crème, on va dire fleurette, une crème entière liquide. Si vous avez une belle crème crue d'un petit producteur local, n'hésitez pas, c'est encore mieux. D'accord ? Absolument. Et là, on va crémer. Et donc, on va laisser se poursuivre la cuisson environ 4-5 minutes. Pendant ce temps-là, je vous proposerai de faire nos petits taillages si tout le monde en est à la même étape que moi de mettre la crème. J'ai quasiment tout mis, vous pouvez tout mettre si vous voulez. Au pire, c'est pas grave. Après, quand on mixera, on ne mettra pas toute la crème. D'accord ? Au pire ! Si vous avez un doute, vous mettez tout et on est OK. Pensez bien à mettre de côté quelques petits champignons cuits pour le dressage. D'accord ? Comme ça, on aura du cuit, de la crème, du cru, du cru vraiment cru et puis du cru qu'on va retravailler en salade. Alors, on terminera par l'œuf poché qui sera vraiment la dernière étape. Donc, on va faire tout le travail sur les champignons en amont. Vous verrez sur l'œuf, vous pouvez lire sur la coquille 0fr. Donc ça, ça veut dire qu'il est français, fr, et 0, ça veut dire qu'il est bio et qu'il a été nourri avec une alimentation bio et surtout que les poules ont eu beaucoup d'espace. Souvent, on dit les poules en plein air, machin. Non. Les poules, elles sont comme nous, elles ont froid l'hiver, parfois elles sont à l'abri. En revanche, quand vous lisez 0fr, ça veut dire qu'elles ont eu de la place par poule jusqu'à 6 mètres carrés par poule. Quand vous lisez juste 1fr, ça veut dire que c'est plein air, un peu moins de place, mais pas alimentation bio, donc ça n'a rien à voir. 2 et 3, on monte dans les poules en batterie où vous avez 18 poules par mètre carré nourries avec des bêtises et ça, c'est vraiment dramatique. J'en profite sur les œufs pour vous rappeler que même quand vous faites des gâteaux, utilisez quand même des œufs bio, des œufs 0fr. Il ne faut pas dire quand je fais un œuf mollet, je prends du bon, mais par contre, pour un gâteau au chocolat, on s'en fout, on prend autre chose. Non, vous allez le manger l'œuf, même si vous le passez au four et que vous en faites un gâteau, voilà, choisissez toujours du bon. Ce qui est très important, c'est d'avoir à l'esprit que je pense que si vous regardez des vidéos de traitement animal sur les poulets de batterie, les poussins dans les broyeurs, vous êtes tous choqués, vous avez tous vu, je pense, ces vidéos sur les réseaux sociaux ou dans les émissions de télé et vous avez tous un pouvoir, c'est votre pouvoir d'achat. C'est votre carte bleue qui vous permet de décider si oui, on achète des œufs de batterie ou non. Si tout le monde arrête d'acheter des œufs classés 3, il n'en aura plus parce que les industries se casseront la figure et pour ce genre de produit, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Exactement. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies, vraiment. Si vous voulez faire des économies, justement, mangez plus de légumes, de légumineuses, de protéines non à base de viande ou de poisson. Un œuf bio, ça reste 40 centimes. 40 centimes, oui. C'est vrai que 40 centimes par rapport à 20 centimes, on se dit, c'est quand même le double et tout, mais en fait, ce n'est vraiment pas là-dessus qu'il faut économiser. Vous faites une omelette, c'est un euro 20. C'est trois fois moins cher qu'un steak. Et puis, c'est des sous que vous allez économiser sur les problèmes cardiovasculaires que vous aurez plus tard et qui vont vous coûter cher en médecin. Non, mais c'est vraiment important. C'est important. On insiste là-dessus, mais c'est... C'est pas que quand on vote une fois tous les cinq ans, c'est tous les jours avec sa carte bleue. Vraiment, c'est comme ça qu'on peut choisir les produits qu'on aura. Vous avez vu, c'est écrit sur notre piano. Bien manger. Et bon manger. Sauvra des vies. Bien et bon manger. Voilà. Alors, ces champignons, pendant que ça cuit, on met à feu moyen et puis on va laisser un petit peu réduire la crème qu'elle s'imprègne bien. Ça, c'est important que la crème, elle infuse. Est-ce que vous en sortez avec vos petits champignons ? Tout va bien ? On a le temps, donc voilà, que tout le monde fasse cuire. Au pire, si jamais il y en a qui sont un petit peu en retard, moi je vous prends une poêle, je la cuit à côté de moi, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller pour qu'on soit tous en même temps. Alors, on va prendre les champignons, on va faire un peu de taillage. Alors, on va faire deux taillages sur le champignon. Est-ce qu'on me voit bien ? Hop. On va faire, je vais couper mon champignon, je vais en couper un tiers. Alors, vous prenez votre grand couteau ou le petit couteau, ce qui vous... on ne va pas rentrer dans la technique, ce n'est pas le sujet. Donc, vous faites attention à vos petits doigts. Donc, vous voyez, quand on arrive sur la moitié du champignon, on va vraiment avoir la belle coupe transversale parce que c'est quand même un produit que je trouve magnifique, le champignon. Quand j'étais petit, je disais les schtroumpfs en plus, alors je pense que ça doit résonner en moi. Voilà, Mario aussi peut-être aussi, je pense, Mario Bros, c'est génération 90. Donc là, vous allez vous entraîner et je vais vous dire une chose, vous avez le droit de rater. C'est-à-dire que vous allez vous entraîner à faire des petites tranches fines. Alors, quand je dis fines, c'est 2 mm parce que trop fin, après, ça va ramollir et puis ça va être tout mou. Donc ça, on va vraiment, vu qu'on va dresser d'ici une quinzaine de minutes, 15-20 minutes, on va garder le croquant. Donc, vous allez couper vos petites lamelles comme ça. Si jamais vous en faites des trop épaisses, ce n'est pas grave parce qu'à un moment donné, quand j'arrive ici, je ne peux plus couper, donc je vais le garder, on va faire une salade avec ça. Comme ça, on ne jette pas. C'est-à-dire que le cœur du champignon, on va faire des petits copeaux qu'on va garder et on les mettra dans l'assiette pour vraiment montrer le produit et goûtez-le, mangez-en, vous allez voir, c'est très bon. donc exercice de taillage. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me montrer leurs tranches ? Je voudrais voir d'ici si c'est bien. Oui, bien fin, c'est pas mal. Moi, ça me paraît super. Ça paraît très très bien. Alors vraiment fin, parce que vous allez devoir le manger en même temps que le reste, donc ça doit être fin. Et si c'est un peu trop épais, et bien c'est pas grave, parce que ce qui reste, on va le couper en tranches un petit peu plus grosses. Ces tranches-là, on va les recouper en petits bâtonnets et ensuite, on va les recouper en petits cubes. Et là, je ne vais pas vous embêter avec la brunoise. On peut rester sur quelque chose, on est à la maison, donc on peut rester sur quelque chose de simple. On peut même les couper encore plus gros si on veut, pour vraiment avoir la mâche du champignon cru. Ça, j'ai envie de dire, c'est comme vous voulez. Alors j'ai Halte, qui me demande sur les réseaux, si pour faire la petite crème de champignon, on peut utiliser autre chose que de la crème à base de lait de vache, par exemple du lait de coco. Exactement. Ah oui ? Bah génial. Si vous voulez faire vraiment un plat végétalien, sans utiliser d'œuf, sans utiliser de dérivés de matière animale, vous pouvez remplacer ça par une crème de coco, par exemple, ça marchera très bien. Et puis l'œuf, vous pouvez mettre un joli tofu, ça peut être très bien. Et sinon, vous mettez tout simplement que du champignon, et pourquoi pas, le budget alloué à l'œuf, mettre des belles petites giroles, des chanterelles, du cèpe, ou un autre légume, parce qu'on peut associer le topinambour au champignon, par exemple. Donc évidemment, ouais. Topinambour, si on aime comme moi, moi je suis omnivore, c'est-à-dire que j'essaie de donner vraiment une importance aux légumes, mais en même temps, ça ne m'empêche pas de manger du poisson et de la viande à partir du moment où on n'en mange pas trop et on en mange intelligemment, c'est-à-dire qu'on essaie de sourcer correctement une pêche durable et puis un élevage responsable. Moi j'adore mettre ce plat-là avec un beau lard paysan. Vous savez, un beau lard que vous allez juste poêler en petits lardons, ou alors une belle tranche comme ça, une belle salaison locale aussi. Voilà. Il faut s'amuser, il faut faire ce qu'on aime. Pendant que vous faites vos petits taillages, moi je regarde, ma crème de champignons, elle est prête à être mixée. Ça veut dire que j'ai mes champignons qui sont bien cuits, bien souples, et j'ai la crème, vous voyez à l'image peut-être, ou en tout cas vous le voyez là, j'ai ma crème qui a pris la couleur du champignon. Donc quand vous avez la même couleur entre la crème et le champignon et que vous piquez, ils sont bien mous, c'est que c'est prêt à être mixé. Si on aime la mâche, on peut ne pas le mixer. On peut le garder comme ça, sur un plat de riz. Bien sûr, oui, là c'est la poêlée de champignons à la crème. Je suis normand, vous faites une petite escalope de veau, et puis on est bien. On est content. On est très bien. Donc là, je vais attendre un tout petit peu que tout le monde en soit à ce niveau-là de cuisson. Ça sent bon. Oui, ça sent très bon. Et on va mettre dans le blender. On finit le petit taillage, j'ai fait plein de copeaux, je pourrais en donner s'il y en a qui ont pas réussi. Et puis, il y a des intéressés, je crois. Et puis, on va faire la petite salade rapidement. On va assaisonner au dernier moment pour pas que le champignon soit trop ramolli. Alors, on va prendre les blenders que vous avez sur votre plan de travail. Est-ce que tout le monde a à peu près terminé de cuire ses champignons dans la crème ? Il n'y a pas de protestation ? N'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement comme vous l'aimez. Si vous voulez remettre du poivre, si vous voulez remettre du sel, c'est vraiment vous qui allez manger ce plat. Donc faites comme vous l'aimez. Goûtez, remettez de la crème, remettez du sel, remettez du poivre, continuez à cuire ou sortez du feu. C'est vraiment vos goûts. C'est ça. Et c'est la cuisine de la maison. D'accord ? C'est la cuisine ménagère. J'aime pas trop le terme, mais c'est ce que ça veut dire. Et donc, du coup, vous voyez que j'ai pas pris la balance. On n'a pas sorti la recette ou les fiches techniques. On est sur une cuisine de plaisir qu'on fait en famille avec ses enfants. On n'hésite pas à goûter. Et on va prendre le blender. J'ai toujours très très peur quand je connais pas le robot de ce qui peut se passer à ce moment-là. J'ai peur pour toi aussi parce que t'es pas loin. Je vais aller faire un petit tour dans le public, moi. Laissez Pierre à ses risques et périls et son blender. Alors, j'ai envie de vous conseiller, j'ai envie de vous conseiller, mais je crois que vous avez deux blenders par paillasse. J'aurais tendance à vous conseiller de mutualiser pour mixer parce que plus il y en a, mieux ça mixe. Après, je vais essayer, moi j'ai une petite quantité. Mais si jamais vous voyez que ça mixe pas très bien, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une belle quantité. vous cuisinez pour votre assiette. N'hésitez pas, c'est pas le geste technique le plus intéressant. N'hésitez pas à mutualiser les crèmes de champignons pour faire un robot et après, vous répartirez la crème. Moi, je vais essayer déjà ma petite quantité pour voir si ça marche. Donc là, vous voyez, je mets la crème et les champignons dans le robot. C'est très 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 simple. Et on va mixer. La prise est ici. Ce qui est très drôle, Pierre, c'est qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup de crème, des gens très peu. Mais c'est bien, c'est ça la cuisine. Mais oui, c'est ça, c'est qu'après, c'est votre palais. Il y a des gens qui mangent sans sel, il y a des gens qui adorent ça. Alors bon, il faut être raisonnable quand même, attention. Miam, miam, miam. Parfait. Ah ouais, c'est magnifique. Franchement, t'as un sacré public parce que c'est magnifique. Il n'y a pas un loupé. Génial. C'est parfait. Je ne sais pas m'en servir, évidemment. Le public, si. Ou alors, je n'ai pas de courant, c'est possible peut-être. Est-ce que quelqu'un peut venir pour le robot, s'il vous plaît ? On a besoin d'aide pour faire fonctionner le blé. Ah voilà. C'est arrivé en courant sublime. Antoine va me sauver la vie. Il y a un bouton où je l'ai mal mis peut-être. Cache fait, cache fait, cache fait. Vous voyez, même les chefs ont besoin d'aide. On apprend tous les jours. Et voilà. Merci Antoine. Alors, on mixe. Alors, quel que soit le mixeur que vous avez à la maison, si vous n'en avez pas, un mixeur à soupe plongeant, ça marche dans un récipient. Si vous avez le thermomix, le truc de compétition, vous allez avoir quelque chose de très fin. Là, je pense que je vais être obligé, je vais le mélanger un petit peu. Hop. C'est plus facile de mixer de façon homogène si vous avez une belle quantité. Donc, c'est pour ça, éventuellement, mutualiser vos crèmes si vous voyez que ça ne mixe pas très bien. Ah ben non, attends, si le voisin, il a loupé son truc, on ne va pas le mélanger avec le nôtre. C'est ça, la cuisine aussi. C'est le plaisir, c'est le partage. Moi, je vous... Toi, tu ferais tout dans ton petit mixeur. Je ne sais pas, mais c'est vous qui voyez. Je t'avais dit que c'était bien de ne pas mixer. Avec des morceaux. Tu avais senti la chose. Non, mais ça fera une petite purée, quoi. Je veux dire, il ne faut pas s'attacher aux mots comme ça. Il n'y a peut-être pas assez de crème. En fait, ce n'est pas assez fat. C'est ça, le problème. C'est beaucoup trop light. Si c'est trop épais, on peut mettre un peu d'eau aussi. S'il vous reste un peu d'eau, je vais remettre un peu de crème. Je vais peut-être prendre un petit peu d'eau dans ma casserole. Non, non, je pense qu'il y en a assez. Mais ce n'est pas parce que j'ai une petite quantité. C'est pour ça aussi. C'est parce que j'ai tout goûté. Raphaël a mangé la moitié de ma mise en place. Du coup, maintenant... Mais c'est pour être sûr. Tu sais que j'ai failli quand j'ai fait l'émission de télé, j'ai failli louper une épreuve parce que Frédéric Anton avait mangé la moitié de mon plat avant le groupe. Alors, ce dont parle Pierre discrètement, c'est qu'en fait, il a participé à l'émission Masterchef. Il a gagné même. Oui, j'ai gagné l'émission des meilleurs en 2013 et je suis arrivé en finale de la saison 3 en 2012. Et en fait, il racontait que pendant les épreuves, comme le chef Frédéric Anton n'arrêtait pas de venir goûter les préparations, à la fin, il n'avait plus assez d'éléments pour dresser son assiette et il a failli perdre à cause de ça. En même temps, c'est un peu compliqué de dire à un chef 3 étoiles tu peux arrêter de bouffer ma mise en place s'il te plaît parce que bon. Voilà, pour l'anecdote. Du coup, pour les épreuves d'après, je faisais le double. Tu faisais le double ? Oui, vraiment. Comme ça, j'étais à peu près sûr qu'il me reste assez. Mais c'est bon, quand il venait manger et qu'il revenait, c'est que c'était bon. Oui. Voilà, alors, essayez d'avoir quelque chose d'homogène. Je pense que j'en vois d'ici qui sont à moitié à mi-hauteur. Je pense que vous allez avoir quelque chose de bien. Moi, ce n'est pas terrible. Tu as de moi un peu de crème. Merci. Non, mais c'est bien. Mais après, c'est une crème à champignon. Je vais mettre un peu d'eau. Alors. Donc, une fois que vous avez mixé, moi, je vais terminer en même temps que vous. Vous voyez, je ne suis pas en avance sur ça. Et après, on va faire l'œuf poché et puis après, on va dresser. On est dans la dernière ligne droite. Je vais mettre un petit pochon d'eau pour essayer d'avoir quelque chose de bien. Ça m'a l'air mieux là. Si c'est un peu épais, vous faites comme moi. Vous mettez un petit peu de l'eau qu'il y a dans votre casserole pour détendre tout ça. On va rectifier l'assaisonnement. Moi, j'ai une petite astuce sur la crème de champignon. Je vais faire goûter à Raphaël avant et après. D'accord. Voilà, c'est des citrons verts. C'est peut-être un peu mieux avec des citrons jaunes, mais on va utiliser un citron pour toute la recette. Là, on a une crème. Tiens, je vais t'en donner une que tu vas pouvoir garder. On va goûter. Ce n'est pas très lisse, mais ce n'est pas grave. C'est un peu rustique. Vous allez voir, c'est super bon. Vous allez goûter votre crème. C'est bon. Vous allez mettre un tout petit peu, mais vraiment léger. Vous goûtez avant pour voir. On a quelque chose de très gourmand, de très rond. Vous allez juste réveiller avec un petit jus de citron. C'est une technique qu'on utilise aussi pour réveiller une sauce de blanquette. Oui, pour ne pas avoir que le côté gras. On va mettre, mais vous voyez, quelques gouttes. On va mixer un petit peu. Alors, vous rectifiez en sel en poivre si besoin. Oh non, il faut re-goûter. Bon, d'accord. Je suis désolé. Vraiment, je te demande beaucoup de choses. On peut en mettre un peu. On peut en mettre un peu, oui. Alors, vous voyez, c'est de la cuisine. Je goûte, je rectifie. Votre quantité sera la vôtre, la mienne sera différente. On n'a pas forcément la même quantité de crème. On n'a pas les mêmes goûts non plus. On n'a pas les mêmes goûts. Moi, j'adore le citron. Moi aussi. On s'entend bien, alors. Bah ouais. Allez, on ne va pas être mal. Allez, on re-goûte. On peut en mettre encore. On en remet un peu. C'est juste pour goûter trois fois en fait. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir un goût de citron prononcé, c'est juste d'avoir une petite acidité qui va réveiller le plat. De toute façon, j'ai Étienne. J'ai Étienne qui me pose une excellente question. Il dit, est-ce qu'on peut réveiller la crème de champignons avec de l'alcool type Calvados ? Merci, Étienne. Je suis très d'accord avec Étienne. Moi, j'aurais posé la même question. Parce que là, on va le réveiller, le champignon. là, là, par contre, on va s'endormir en le mangeant. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que ça voit un petit peu ? Alors, moi, si vous avez envie de mettre de l'alcool pour aromatiser, ce que je vous conseille de faire, c'est vous faites votre poêlé de champignons, vous retirez les 3-4 champignons cuits. C'est pour Étienne et puis ceux qui seraient intéressés par la cuisine à l'alcool. Oui. Et là, vous faites un déglaçage. Donc, explique. Un déglaçage, c'est-à-dire, vous avez vos champignons avant de mettre la crème, quand vous avez le champignon qui est bien poêlé, vous allez mettre un petit verre, 3-4 cl de calvados ou, voilà, on peut faire avec un ouïprat, un triple sec, avec un vin jaune. Magnifique, avec un vin jaune. Magnifique. Et donc là, on va laisser réduire presque à sec pour évaporer l'alcool mais garder tout le goût et là, on va crémer. Et là, on va être un peu plus dans les saveurs. Justement, je vous parlais de l'escalope à la normande. L'escalope à la normande, c'est une poêlée de champignons à la crème et on aura des glaciers au calvados en amont. Donc, on va amener une complexité aromatique encore plus et ça peut être intéressant. Après, si on s'amuse comme ça avec le calvados, d'intégrer la pomme crue dans le dessert, dans le dressage et puis de mettre une petite salade de pommes. Enfin voilà, après on s'amuse. C'est une super... Tout est bien. Par contre, je vous déconseille de mettre l'alcool maintenant. Parce que si vous mettez de l'alcool maintenant, vous allez avoir un goût d'alcool. On veut juste l'arôme. Ça, c'est important. Donc pour Étienne, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas un remplacement du citron. Ça viendrait en étape précédente à la cuisson des champignons. Est-ce que vous êtes tous OK sur la crème de champignons ? Non. Il vous manque... Vous mettez un petit peu... Vas-y, je t'en prie. Non, vous mettez un tout petit peu de jus de citron dans votre crème de champignons pour donner un petit peu de peps, un tout petit peu d'acidité. Mais c'est tout. Vous le faites à votre palais, à votre goût. Est-ce qu'on peut avancer sur la fameuse technique de l'œuf poché, ce qui nous permettra de terminer cette recette et de faire le dressage ? Je pense que oui. Et de goûter. Oui, parce qu'on a faim, là. Oui, attends, moi je n'ai déjeuné que cinq fois aujourd'hui. On parle de goûter, on approche quand même de l'heure de l'apéritif aussi. Oui, ce n'est pas le tout, mais... Alors l'œuf poché, c'est une technique qui nécessite... Alors, est-ce que vous avez des petits bols ? Je vais faire ça, moi. Qui nécessite un petit peu d'explication. Il vous faut une eau frémissante. J'insiste sur le fait qu'elle soit frémissante et non pas bouillante. Parce que si votre eau bout à grosses bulles, votre œuf, il va se promener dans la casserole ou dans la poêle ou dans le faitout et vous avez le risque d'avoir quelque chose qui se détache, qui part dans tous les sens. Donc une eau frémissante, c'est sur la plaque induction, ça va être à peu près à cinq, six, je pense. Ça va être les petites bulles qui se forment. Une petite ébullition, mais pas les grosses bulles. On va baisser si on voit qu'il y a des grosses bulles. On ne met surtout pas de sel dans l'eau. Parce que le sel va avoir une propriété sur l'œuf, c'est qu'il va favoriser la dispersion du blanc. Donc nous, on veut faire un œuf poché, donc on veut que le blanc reste autour du jaune. Et pour favoriser cette coagulation du blanc, on va mettre du vinaigre dans l'eau. Alors là, j'ai un vinaigre de vin. Vous prenez à la maison, idéalement, le vinaigre d'alcool incolore. Vous savez, le vinaigre qu'on utilise pour faire le ménage. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc. Celui qui coûte 30 centimes le litre. Ça, c'est très bien et ça ne donnera pas de mauvais goût à votre œuf. Ça ne va pas l'assaisonner. Donc là, vous allez mettre un bon petit verre de vinaigre. C'est pour ça, n'utilisez pas le balsamique. Là, c'est un vinaigre de vin, mais idéalement, vous mettez un vinaigre d'alcool blanc. On met un bon verre de vinaigre. Vous voyez, 10 centilitres. Vous mettez votre bouteille d'eau et vous remarquerez, c'est fait exprès, que vous avez juste dans votre casserole la hauteur de l'œuf. On n'a pas une casserole pleine d'eau. On a environ 5-6 centimètres d'eau. On va la faire frémir. On a les petites bulles. Raphaël, tu vois ? Oui, je suis hyper concentrée là. C'est moi, je n'ai jamais réussi à faire un œuf rocher. C'est technique là. Quand on me demande un œuf poché, je dis, tu ne veux pas un œuf au plat ? C'est bon. Un œuf au plat, c'est super. Un œuf dur, c'est magnifique. Oui, mollé alors. Avec une bonne maillot. Mollé alors, oui. Alors, on peut faire cette recette avec un œuf mollé. L'œuf mollé, c'est 5 minutes, 5 minutes 30 au cas où, dans l'eau, après, on le refroidit et on vient l'écaler délicatement. On a un œuf mollé. Là, on va faire un œuf poché. C'est un peu plus technique, mais c'est très très bon. Alors, on peut se garder un petit bol ou un petit cul de poule ou quelque chose. Oui. Vous allez casser votre œuf dedans. Donc là, vous le cassez. Hop. On fait attention à ne pas casser le jaune. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement, déjà, si vous mettez une écale, c'est le moment de la récupérer. Dans une eau à 90 degrés, ça fait un peu plus mal aux doigts. Donc, ça permet déjà d'avoir cette sécurité-là. Et ensuite, ça va vous permettre de pouvoir délicatement le poser sans vous brûler, sans être trop haut et de risquer de casser le jaune. C'est tout simplement une étape qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'écale et de travailler œuf par œuf. Mon eau est frémissante. On va mettre encore un de plus. Mettez à peu près à 6 ou 7. Oui, 6 ou 7. L'œuf, il n'a pas besoin que l'eau soit à 100 degrés pour cuire. Si votre eau, elle est à 80, 90 degrés, il va cuire quand même. Au restaurant, je fais souvent des œufs à basse température, la fameuse technique des œufs au zen. En fait, on est sur 30 minutes de cuisson à 64 degrés. Alors, il y a plusieurs écoles. 64, 65 degrés. L'œuf parfait. En fait, c'est un œuf où justement, à 65 degrés, on va avoir une coagulation du blanc, mais pas du jaune. Donc, tout ça pour vous dire que l'œuf poché à la maison, pas besoin d'avoir une eau qui boue et qui dépasse les 100 degrés. On va mettre... Je mets un tout petit coup de boost. Vous voyez à l'image, vous avez les petites bulles qui apparaissent. Montez le feu à 8. Voilà. N'hésitez pas à le baisser si vous voyez que ça monte trop. Vous êtes vigilant. Et là, vous allez poser l'œuf, tout simplement. Et je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Je n'ai pas besoin de faire le tourbillon que tout le monde vous conseille sur les tutos. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'eau et je n'ai pas besoin que l'eau bout. Et vous voyez que... Et ça ne va pas prendre le goût du vinaigre. Non. C'est marrant, ça ? Non. Il manque presque un peu d'eau, moi. Est-ce que je peux avoir un petit peu d'eau ? Il me manque un tout petit peu d'eau. Il faut que votre œuf soit juste recouvert par-dessus, par de l'eau. Et vous voyez que vous avez un œuf de très bonne qualité parce que c'est un œuf bio, que l'œuf est très frais. Ça, c'est très important. Si votre œuf a une ou deux semaines, déjà, il faut éviter quand même de le consommer non cuit. Et surtout, vous allez avoir le blanc... Deux semaines, ça va. Donc là, je baisse mon feu pour garder le frémissement et pas l'ébullition. Est-ce que vous voyez à l'image de ce que je suis en train de faire ? C'est-à-dire rien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tour de main, c'est juste une connaissance du produit et de la cuisson. Est-ce que ça fonctionne pour vous ? Moyen-moyen ? Non. Il y a un incident à ma droite. Au pire, il s'étale un peu. Ce n'est pas grave. Vous avez deux, trois œufs. C'est le moment de réessayer. Et vous pouvez en casser un. Je vais le faire devant vous. Tiens, vous pouvez en mettre un à côté. Vous pouvez les cuire par quatre. Il n'y a pas de problème. Le temps de cuisson, on va partir sur 2 minutes, 2 minutes 30. On va être... Encore une petite minute, je pense. Oui. L'idée, c'est d'être un petit peu une minute en dessous de l'œuf à la coque parce qu'on n'a plus la coquille qui va protéger l'œuf. Tu as vu, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est génial. Et vous voyez, là, j'ai un œuf poché. Il manque un petit peu. On n'a pas mis de timer, mais en fait, il faut que vous ayez le blanc qui soit coagulé. Mais il ne faut pas qu'il soit cru à cœur. Donc, il faut quand même avoir une petite souplesse. Et comme l'œuf est bien frais, le jaune... On ne va pas amener d'eau. Bon, c'est pas grave. Le jaune, normalement, on peut recouvrir un petit peu... Si votre œuf se disperse, on peut, avec l'écumoire, au tout début de la cuisson, rabattre un petit peu le blanc sur le jaune. Mais voilà, celui-là, il va être parfait. Je vous redis les étapes parce que je voudrais vraiment que vous repartiez avec ce tour de main. Il faut avoir une eau qui est frémissante. Ce n'est pas la peine d'avoir une hauteur d'eau. Il faut juste avoir 5 à 10 cm d'eau. Il faut mettre pas mal de vinaigre, pas de sel. Il faut un œuf très frais. Et vous le mettez dans un petit bol pour le déposer délicatement. Et après, vous n'y touchez plus et vous vérifiez que l'eau n'est pas des gros bouillons parce que les gros bouillons, ça va faire balader votre œuf et là, vous allez avoir un souci. Alors, vous voyez, tu vois, Raphaël, là, j'ai un œuf qui est prêt. J'ai un œuf qui est prêt. On a le jaune qui est un corps qui est un corps très souple qui va couler dans l'assiette et on a le blanc ici qui est pris. Tu vois, on a le blanc qui est cuit. Et on a un œuf poché. Est-ce que vous le voyez, cet œuf poché ? On va le sortir. Je vais le mettre... J'ai de la chance, tiens, j'ai plein d'assiettes, je vais en prendre une. Vous le mettez sur votre... à un endroit où vous ne risquez pas de le percer. Vous en faites un ou deux par personne. Vous avez le temps, ça cuit vite et puis c'est l'occasion de s'entraîner. Utilisez vos œufs. Vous voyez, celui-là va être bientôt cuit. Est-ce que je l'ai fait un petit peu après ? Bon, il manque un petit peu d'eau du coup, mais tu vois, on peut voir celui qui est cuit ici. Alors, vu que le vinaigre de vin était coloré, ça a un petit peu coloré mon œuf, mais ça ne donnera pas le goût. Alors, l'œuf poché, si vous voulez l'utiliser pour d'autres recettes, les œufs florentines, épinards, béchamel, gratinés... Si vous faites un bourguignon à la maison, ce qu'on arrive dans la saison, vous gardez votre sauce de bourguignon avec les petits champignons, et là, vous faites des œufs meurettes. Ah là là, j'adore ça. Les œufs meurettes, c'est juste un œuf poché et vous gardez votre sauce de bourguignon. Quand vous avez fini la viande, il vous reste toujours du jus. Et là, vous faites le dimanche soir quelques œufs pochés, la sauce du bourguignon et un petit crouton de pain à l'ail. Puis là, on est bien. Ah, ça, c'est délicieux, ça. Est-ce que ça va sur les œufs ? Est-ce qu'il y a besoin d'aide ? Parce que c'est le petit geste technique de la recette. Vous vous en sortez ? Oui ? Ah, bravo ! Je suis fière de vous parce que moi, je n'ai jamais réussi. Tu vois, regarde, on en fait deux, on peut parler et c'est très simple. Et voilà. Je vais m'arrêter à deux, j'en ai assez pour dresser. N'hésitez pas à en faire deux ou trois, puis comme ça, vous pourrez les déguster, les faire goûter. Puis les œufs, il faut en manger, c'est super bon. Faites-en plusieurs et... Ah, Roméo. Une question. Roméo nous dit, ils ont l'air doués, les élèves, non. Eh bien, en effet, Roméo, je trouve que franchement, on a un super niveau, mais pas que sur cette animation. On a un niveau depuis ce matin. Et ça, c'est chouette parce que vous êtes tous des amateurs et en même temps, vous êtes tous passionnés et curieux et patients. Et franchement, c'est un bonheur parce que quand je me balade parmi vous, je vois la même chose que ce qui se passe sur scène. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que c'est clair ? Oui, j'espère être clair. Puis c'est une recette qui est assez simple mais en même temps, il y a pas mal de choses et pas mal de petits tours de main. Alors, on va faire un petit peu de place, un petit peu de propre et puis on va terminer la recette si tout le monde est en cours de finition des œufs. La petite salade de champignons qu'on a fait tout à l'heure, vous allez prendre, si vous avez encore un petit bol propre ou un petit cul de poule ou au pire, vous pouvez mutualiser la vaisselle. Je vais mettre ma petite salade de champignons. Donc on met les champignons qu'on a taillés. Alors, j'ai volontairement fait un taillage grossier parce que c'est insupportable de voir la brunoise au millimètre et puis de pas y arriver à la maison. Donc je voulais quand même, voilà, je peux le faire si vous voulez mais c'est pas le but. Vous pouvez même couper plus gros vos champignons. On va juste faire une salade avec l'éparure de champignons. C'est-à-dire les côtés du champignon quand on a fait les copeaux, on avait les petits morceaux, on les garde. Et on va tout simplement les assaisonner avec de l'huile d'olive. On peut le faire avec une autre huile, il n'y a pas de souci. Là, j'ai de l'huile d'olive. Je ne vais pas trop vite. Je récapitule. Vous terminez vos œufs pochés tranquillement. Pas trop cuits, un, deux, deux minutes, trente. Et là, vous allez prendre la salade qu'on va assaisonner. Un peu d'huile d'olive. Un peu de jus de citron. On va faire une vinaigrette. On va mettre de la flore de sel et une petite pincée de piment d'Espelette. Si vous préférez le poivre, vous mettez du poivre. Si vous préférez une huile de colza, vous mettez une huile de colza à la maison. Voilà, etc. Vous aurez compris. Si vous n'aimez pas le goût du citron, vous mettez un petit vinaigre. Encore une fois, la cuisine, il faut se faire plaisir. Il faut aussi découvrir des choses. Là, ça fonctionnera bien parce qu'on va avoir une salade de champignons. Ça va être l'occasion pour vous de goûter le champignon avec une vinaigrette et vous allez peut-être découvrir quelque chose de nouveau. Si vous faites une salade composée, mettre des champignons crus dedans, c'est très très sympa si vous avez des champignons bien frais, bien croquants. Donc, vous goûtez votre salade. N'hésitez pas à bien la citronner pour que ça fasse comme un petit pickles, un peu comme ça, que ça réveille votre plat. Tu peux nous redire juste pour la salade ? Bien sûr. Merci beaucoup. Les petits dés de champignons, du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et au choix, un peu de piment d'espelette ou du poivre ou du moulin. Et là, on fait une salade. N'hésitez pas à bien mettre du citron pour que ça pique un peu, que ça soit un petit peu, presque un peu trop citronné parce que sur la crème, ça va donner un petit peu de peps. Je vais en mettre encore un peu. Normalement, quand vous avez fini votre salade, vous êtes prêts à faire le dressage. Alors je vais attendre que tout le monde soit OK sur ça. Et on va dresser ensemble une assiette puis après on va goûter surtout. Alors pour le dressage, vous allez prendre une assiette creuse. Vous avez un petit peu de ciboulette sur votre plan de travail. On peut l'émincer pour mettre un peu de ciboulette dans l'assiette. Donc là, avec votre couteau, on va venir tailler comme ça des petits bâtonnets de ciboulette. Si vous avez un petit jardin ou un balcon avec des plantes aromatiques, on peut mettre du cerfeuil, du persil, de la coriandre ou vraiment quelque chose que vous aimez déguster. Si vous faites de la cueillette, un petit mouron des oiseaux, de l'oxalis. Encore une fois, selon la saison et selon ce que vous avez sous la main, des petites pousses, des graines germées, pourquoi pas, si vous aimez. Est-ce qu'on peut dresser ? Oui, tu vas monter. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est vrai que c'est super cette technique pour les oeufs pocher. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Allez, Raphaël, on choisit une assiette. On est bien. On est très bien. T'as une préférence ? Le côté un peu au restaurant ou le côté maison ? Oh, j'aime bien ça, moi. Moi aussi, j'aime bien ça. On va faire ça. Vous prenez une assiette creuse que vous avez sur votre poste, celle que vous voulez. Dans la salade de champignons, j'ai mis du citron vert, enfin, du jus de citron jaune ou vert, de l'huile d'olive, sel, poivre ou sel, piment d'Espelette. Voilà. Et vous assaisonnez. Et n'hésitez pas à ce que ça soit bien acidulé parce qu'on va venir mettre ça, on va mettre juste une cuillère dans l'assiette, ça va réveiller un peu la crème de champignons. Au moment où vous allez déplacer l'œuf poché de son bol actuel au bol pour la dégustation, allez-y très, très, très délicatement parce que comme le jaune est encore cru, il y a de grandes chances pour que si vous le faites un peu brusquement, il coule avant. Donc vraiment, allez-y, prenez votre temps avec la grande cuillère et prenez-le bien par en dessous délicatement pour que... Après, ça ne change rien au goût, mais c'est juste, ce sera plus joli. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? On a faim, quoi. J'ai l'impression que tout le monde est prêt à faire feu. On est prêts pour notre goûter. Alors vous prenez soit une louche, soit une cuillère à soupe. Moi, je vais reprendre ma cuillère, du coup. Je prends la louche. Allez, hop. Vous allez mettre une quantité de crème dans votre assiette. Donc une belle louche. On va faire une petite entrée. Ça dépend si elle est liquide ou épaisse. Si elle est un peu épaisse, on peut taper un peu l'assiette comme ça si vous voulez faire un joli dressage pour que ça soit homogène. D'accord ? Je m'arrête là pour que tout le monde suive bien l'étape du dressage. parce qu'une fois que je l'aurai dressé, je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc vous mettez... On ne casse pas la vaisselle de mamie non plus. Voilà ! La technique, c'est vraiment vous tapez... Je vous embête. Vous tapez derrière avec la paume de la main et ça suffit normalement. Parce que sur le marbre, la porcelaine, c'est moins bien quand même. Super. Vous allez prendre le plus beau de vos œufs. Si on est très gourmand et qu'on ne veut manger que ça, vous mettez deux œufs dans l'assiette et plein de champignons et puis une bonne miche de pain au levain et puis c'est bien aussi. On va faire une entrée un petit peu gastronomique donc on va se limiter à un œuf. On va faire quelque chose qui suppose qu'on mange un autre plat derrière qui ne soit pas trop copieux mais qui soit joli. Donc on va mettre un œuf au centre, tout simplement. Ça va pour tout le monde ? Non ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est le moment, si t'es énervée, de te défouler sur le dessous de l'assiette comme ça, voilà. Donc une belle louche. Vous êtes trop mignonne. Alors là, du coup, à la maison, là je ne m'embête pas avec ça, mais à la maison, vous réchauffez votre œuf poché. Vous pouvez le remettre un tout petit peu dans une eau tiède si vous le faites. L'idéal, c'est de le faire aussitôt. Mais sinon, vous les réchauffez un petit peu. Les champignons, là, ils sont froids. À la maison, vous les repoêlez un petit peu ou vous les réchauffez. D'accord ? Parce que là, on va dresser froid. Mais la crème de champignons, c'est pareil. Là, tout est encore tiède. On va faire maintenant. Mais vous pouvez tout faire d'avance et puis réchauffer avant de faire le dressage. On va mettre quelques petits champignons dans l'assiette. Tout simplement. Vous les posez comme vous avez envie. Vous avez votre salade. Votre petite salade de champignons. Vous allez en mettre dans l'assiette. Une belle cuillère. Je ne vais pas trop vite. La crème de champignons. L'œuf poché. Les champignons poêlés. La salade de champignons. Là, on va s'amuser un petit peu à faire la terre. Vous allez prendre votre terreau et vous allez parsemer comme ça votre assiette pour jouer un petit peu ce côté sous-bois. Cacher un petit peu l'œuf qu'on va découvrir. Si vous faites ça pour des invités, ils vont pouvoir le découvrir en perçant. Et le jaune va couler. Et ça va être extraordinaire. Et on va terminer le dressage. On va tout de suite mettre une petite fleur de sel sur l'œuf avant de le recouvrir. Très important. Et les copeaux de champignons. Accrus. Qui ne sont pas assaisonnés pour vraiment garder la saveur du champignon. Et qui vont vraiment amener l'élégance à la fin du plat. Les petits copeaux. Voilà. On va mettre encore un ici. Et j'ai ma ciboulette. Qui va apporter le petit côté herbe qui va très bien se marier avec le terreau. Et là, vous mettez... Là, c'est la ciboulette. C'est vraiment l'herbe basique. Mais vraiment, vous pouvez mettre l'herbe aromatique ou les jeunes pousses de votre choix. Voilà. On peut éventuellement mettre un petit filet d'huile d'olive pour faire briller un peu tout ça. Bah oui. Sinon, une belle huile de colza aussi. C'est pour ça que j'allais dire, si on veut rester un peu plus local, près de chez moi, j'ai une huile de colza première pression à froid qui est extraordinaire, qui a un petit goût de noisette. Et vous avez un plat un peu canaille, qui est élégant, qui a du travail, mais surtout qu'on peut faire à la maison et puis on a un petit peu envie d'y aller. D'y aller, ouais. Magnifique. Alors, est-ce que vous êtes content de vos dressages ? Alors, j'en profite pour vous dire que si jamais, si jamais, hein, vous avez, je sais pas moi, un dîner ce soir et que vous avez pas envie de vous envoyer une grosse entrée juste avant et que vous voulez garder l'appétit pour ce soir, vous avez à votre disposition des petits pots comme ça pour emporter à la maison. Donc si jamais vous voulez garder votre appétit pour 20 heures, vous avez pas faim ou que vous voulez l'offrir à un proche, eh ben, vous pouvez l'emporter. Vous pouvez aussi le goûter. Ah, il est parfait, l'œuf mollet. Euh, l'œuf poché. Vous pouvez aussi goûter là et en emporter un autre. Franchement, c'est magnifique. Parfait, hein. C'est bon ? Ah. Alors. Oh là là, mais vous avez un talent fou, tout ça. Alors, celui-là, c'est le dernier, il a un petit peu raté parce que c'est un peu... Non, mais regardez, il est superbe, là. Votre cuisson, elle est parfaite, là. Ah, vous aussi, vous avez le jaune coulant, là. Oui. Alors ? C'est magnifique, hein. Ah, t'aimes bien, c'est vrai ? Oui, à manger, là. Ah, la jeune fille en public qui n'aimait pas les champignons, ben, finalement, elle aime. Super ! Comme quoi. Alors, c'est le moment tot attendu de goûter, de prendre une petite photo si vous voulez. En tout cas, vous êtes très fort. Ben oui, c'est joli. Les petits copeaux, la petite salade. Vous avez votre salade. Super. N'hésitez pas à mettre du terreau. Oh là là, on a des créativités sur le dressage, là. Moi, je suis super fier de tout le monde parce que là, pour le moment, je vois des œufs pochés parfaitement exécutés. Et vous savez que c'est une épreuve technique qui est assez difficile. Et vous avez tous suivi les consignes qui, ben, ça vous permet de réussir. Bravo, c'est super. Il va falloir goûter, parce qu'il y a plein de goût, il y a plein de textures. Bon, mais c'est bien. Vous avez fait des assiettes bien copieuses. On sent qu'il y a de la générosité. Ben, il faut dire que personne n'a mangé leur mise en place, quoi. C'est ça. Ouais. Donc forcément... Moi, je n'avais plus grand-chose à mettre. C'est très beau. C'est très joli. Et les petites tranches de champignons, tu en as gardées ? Tu peux les mettre... Et tu en as gardées des petits copeaux que j'avais gardés, tu sais, pour le dressage à la fin ? Ah ah, vous les avez mangés, peut-être. C'est peut-être Raphaël qui est venu manger. Non. Je vous pique un copeau pour en donner devant. Et je viens voir après. Regarde. Comme ça, ça permet de... Regarde. Tu vois, tu mets même juste un comme ça. Ça, c'est pour rappeler... Merci. Je vous en prie. Il faut goûter. Est-ce que c'est bon ? C'est vrai que le terreau, c'est vraiment sympa. Ça amène autre chose. Alors après, il y a des assiettes où vous avez mis beaucoup de salades de champignons. Essayez toujours de penser quand vous dressez un plat de garder l'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de salades que de crèmes. Moi, j'ai mis juste une cuillère. Voilà. Après, c'est votre goût personnel. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que chaque assiette est différente. Je ne vais pas aller voir là-bas. Je vais voir tout le monde comme ça. Mais gardez bien l'équilibre. Ça, c'est important. Oh, super. Vous avez tous réussi les œufs. C'est génial. Qu'est-ce que vous avez créé avec les œufs en vélo ou pour le convertir ? J'ai passé un CAP. Oui. Non, je l'ai passé dans un lycée hôtelier. J'étais sur Bordeaux au lycée hôtelier de Talence avec un Greta et j'ai fait des stages dans un restaurant en alternance. En alternance, oui. Oui. Oui, oui, oui. C'est un changement de cap mais quand on bosse dur et qu'on aime ça, après, c'est possible. D'accord. Oui. Si vous y pensez, c'est possible. Il va falloir faire des... Non, c'est incroyable. Superbe. Bon, c'est adopté cette recette ? Tout va bien ? Ah ouais. Raphaël, tu as goûté ? Oui. Quelle question ? Oui, pardon. Une question. Oui. Oui, oui, on va vous mettre les recettes détaillées en ligne aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ou demain matin ou plus tard. Mais oui, oui, pas de problème. Oui, oui, pas de problème. on va vous mettre le confort, avec le récurrent.